Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un contenu en avant-première sur Yu-Gi-Oh, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Merci à Konami de me permettre de sortir cette vidéo en avance. Aujourd'hui, on va parler du nouveau deck de structure, l'assaut d'Albaz. Il est là, il va être incroyable. Il sort le 14 avril, donc là, vous avez la vidéo à peu près 15 jours en avance, qui peut vous permettre notamment de le précommander. Alors, petit spoiler, ce deck de structure, il est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu es débutant, tu peux déjà aller en précommander trois dans ta boutique préférée parce qu'il y a plein de trucs intéressants dedans et le deck va être très fort. Et si tu es un joueur confirmé, il y a plein de staples qui, si tu les achètes indépendamment, coûtent plus cher que le deck de structure tout seul. Donc bref, franchement, un magnifique produit de la part de Konami. Dans ce deck de structure, il y a 5 ultra rares, il y a 3 super rares et il y a également 5 jetons que l'on verra à la fin. Donc, je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. C'est parti, les amis ! Première carte, donc la première ultra, c'est une carte tribrigade, mercurier tribrigade. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déçu comme matériel. Effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Annulez l'effet, voilà. Et si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un Albaz ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Donc, en plus, il y a un petit effet de tuto. Ça va être beaucoup ça, le deck, avec beaucoup de cartes qui vont te permettre de recycler. Et bien sûr, ce deck ne joue que des fusions. Donc, que des fusions Albaz, forcément, c'est le but du deck. Donc, voilà, cette carte va être très facilement invocable, qui ne va pas forcément être jouée dans l'archétype tribrigade, mais qui va avoir parfaitement sa place dans ce petit deck Albaz. Deuxième carte, Kit Springans. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz sur votre terrain ou dans votre cimetière, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux tuto une magie piège marquée qui est bannie ou dans ton deck, ou cimetière. Puis, tu places une carte depuis ta main en dessous du deck. Alors ça, ça va être très, très, très utile parce qu'en fait, le but de ce deck, c'est de faire des fusions. Il y a une nouvelle magie fusion qui est incroyable. En fait, elle va te permettre tout simplement d'aller la tuto et c'est ce que tu vas vouloir faire le plus vite possible. Aller tuto la magie pour pouvoir la jouer. Troisième, une petite carte Amépée qui ne sera pas jouée dans le deck Amépée. Moi, j'adore Amépée. J'ai un deck Amépée, mais là, elle ne sera pas jouée. Amépée, l'adorer. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et si tu le fais, tu annules l'attaque. Puis, si tu contrôles un monstre fusion qui mentionne Albaz, tu peux détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. Voilà, c'est toujours sympa. Si un monstre est banni face recto, tu peux bannir cette carte depuis ton terrain ou cimetière et t'invoques spécialement un monstre lumière magicien depuis ta main ou cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Donc, voilà, ça va te permettre également de faire une autre spé, peut-être des combos à faire avec ça, à voir. Ce n'est pas la meilleure, mais elle est sympa. On arrive à la première fusion en ultra qui est le monstre que tu vas vouloir avoir sur ton terrain. Alors, c'est le petit Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Déjà, l'artwork est magnifique. Donc, c'est un Wyrm fusion à effet, bien sûr. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Ce n'est pas dégueu. Pour l'invoquer, il va te falloir Albaz plus un monstre fusion synchro X6 ou lien. Donc là, bien sûr, tu vas le faire avec un monstre fusion et tu vas voir qu'il y a une autre fusion qui va te permettre d'enchaîner les fusions et d'arriver notamment à ce Miroir Jade qui fait mal. Donc, tu ne peux en contrôler qu'un seul. Une fois par tour, effet rapide. Tu peux envoyer un monstre fusion depuis ton extra deck au cimetière qui mentionne Albaz. Donc, de toute façon, tu ne vas avoir que des monstres fusion dans ton extra deck qui mentionne Albaz. Tu bannis un monstre sur le terrain et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Donc, en fait, en effet rapide, tu vas envoyer un monstre de ton extra deck à ton cimetière et tu vas pouvoir bannir une carte sur le terrain de l'adversaire. Et elle a un petit effet bonus. Si cette carte invoquée par fusion contrôlée par son adversaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, durant la N phase, tu détruis tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc, en plus, ton adversaire, il va galérer à la détruire et il va surtout devoir réfléchir parce que quand il va te la détruire, toi, à la N phase, tu vas détruire tous ces monstres. Donc, voilà, ça, c'est le boss monster du deck. C'est très fort. La deuxième fusion en ultra, Lubélion, le dragon embrasé. Donc, pareil, là, c'est un dragon fusion effet 2500-3000. Si cette carte est invoquée par fusion, tu peux défausser une carte et tu vas pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion de maximum niveau 8 depuis ton extra deck en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck parvis vos monstres sur le terrain, cimetière et ou cartes bannies. En fait, le principe du deck, c'est que tu vas faire une première fusion qui va envoyer les monstres au cimetière. Tu vas faire une deuxième fusion qui va bannir les mêmes monstres que tu as utilisés pour invoquer la deuxième fusion. Et la troisième fusion, c'est celle-là. Tu vas la faire en remélangeant les cartes que tu as bannies. Donc, tu vois, tu vas pouvoir enchaîner les fusions. Ça, c'est très fort et tu vas envahir ton terrain de plusieurs fusions dès ton premier tour. Si bien sûr, tu as les bonnes cartes et notamment la magie qu'on verra juste après. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, monstres à fusion exclues. Donc, en fait, la seule restricte, c'est que tu peux invoquer derrière tes restrictes fusion. Mais vu que tu n'as que des monstres fusion depuis ton extra deck, ce n'est pas du tout une restricte. On attaque avec les super et là, on a l'une des meilleures cartes du deck. Je ne vais pas vous mentir, c'est la nouvelle fusion du marqué. C'est très fort. En fait, tu vas pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne à la base, bien sûr, comme matériel depuis ton extra deck en utilisant deux monstres depuis ta main, deck ou cimetière. Donc, en fait, rien qu'avec ça, tu invoques ta première fusion qui va te permettre d'enchaîner, comme je te le disais, vu que tu peux aller chercher les matériels depuis ton deck, tu n'as aucun problème. Petit restricte, tu peux invoquer spécialement que des monstres fusion le reste de ce tour. Mais vu, encore une fois, que tu n'utilises que des monstres fusion, eh bien, en fait, il n'y a pas de restrict. Cette carte-là est très, très, très fort et c'est la carte que tu vas vouloir avoir en main le plus vite possible et dès le premier tour, si possible. Parce qu'avec ça, je te le dis, tu vas pouvoir enchaîner les fusions. Donc, vraiment très, très, très bonne carte. On enchaîne avec la deuxième super épée du marqué. Donc, c'est une carte piège. Il y a pas mal de cartes piège. Est-ce qu'elles vont être toutes jouées après dans le deck compétitif ? Je ne suis pas sûr parce que là, en fait, tu vas avoir plusieurs solutions. Tu vas pouvoir, bien sûr, jouer avec un seul deck de structure, mais ce n'est vraiment pas ce qui est conseillé. Ce qui est conseillé, c'est de jouer avec trois decks de structure pour avoir le meilleur deck possible. Et quand tu joues avec trois decks de structure, je ne suis pas sûr que les cartes piège soient utilisées. Si tu as envie que je te fasse une vidéo avec une decklist, n'hésite pas à me le dire et puis on fera ça, bien sûr. Donc, épée du marqué, carte piège. Donc là, tu vas bannir un nombre de ton choix de magie piège marquée depuis ton cimetière et tu vas invoquer spécialement autant de jetons lames de glace. Donc, c'est des dragons Ténèbres niveau 8, attaque 2500-2000. Donc, c'est des gros, gros, gros jetons. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre banni qui est à la base le déchu ou qui le mentionne et tu l'ajoutes à ta main. En plus, ça va te permettre de récupérer les monstres bannis. C'est ce que je te disais, tu as plein de cartes qui font ça. Donc, en fait, je récapitule. Tu vas bannir des magies piège marquées, bien sûr, depuis ton cimetière et tu vas invoquer autant de jetons pendant le tour de l'adversaire. Ça va te permettre de te faire une défense. Et une fois que ce sera ton tour, tu vas pouvoir bannir cette carte et récupérer à le bas ce qui était banni. Voilà, ce n'est pas incroyable, je ne vais pas vous mentir, mais voilà. Je ne pense pas que ce soit joué après dans le compétitif. Nouvelle super, châtiment du marqué, encore une fois, une carte piège. Donc là, c'est lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé. Donc, en gros, s'il fait la magie qui, par exemple, invoque Dragoon ou invoque DPE, ça fonctionne. Tu vas renvoyer à l'extra deck un monstre fusion face recto que tu contrôles ou deux monstres fusion dans ton cimetière que tu vas pouvoir recycler. Donc, deux fusions dans ton cimetière, tu les remets dans ton extra et du coup, tu vas pouvoir annuler l'activation et tu vas pouvoir détruire la carte. Donc, voilà. Donc, par exemple, ça marche aussi sur Verté Anaconda. Le mec, il fait Verté, il paye ses 2000. Toi, tu actives ta magie, tu annules et tu vas détruire en plus. Et en plus, ça te fait recycler. Donc, encore faut-il que tu aies déjà deux fusions dans ton cimetière. Donc, c'est plutôt pas mal. Et tu vas pouvoir bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler une magie marquée dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Donc, par exemple, pour pouvoir récupérer la petite fusion du marqué. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit joué dans le compétitif. On attaque du coup maintenant avec les communes, mais tu vas voir qu'il y a des très bonnes communes. Donc, Albaz, la star du deck, j'ai envie de dire. Donc, Albaz, lui, il fonctionne comment ? Quand il est invoqué, tu peux défausser une carte. Donc, tu vas voir qu'il y a plein de cartes qui utilisent cet effet de défausse. Surtout que tu peux récupérer et recycler. Donc, ce n'est pas gênant de défausser. Donc, tu défausse une carte et tu vas pouvoir faire une fusion en utilisant un monstre de l'adversaire. Donc, quand tu vois les fusions, en fait, les fusions, à chaque fois, te demandent, par exemple, il te faut toujours un Albaz, donc lui, et par exemple, là, un monstre ténèbre. Donc, tu vas aller utiliser un monstre ténèbre sur le terrain de l'adversaire plus ton Albaz et tu vas pouvoir faire ta fusion. Donc, en plus, du coup, tu pètes un monstre sur le terrain de l'adversaire. Albion, le dragon obscur. Donc, Albion, il a cette petite particularité de devenir Albaz. En fait, quand il est sur le terrain ou dans ton cimetière, c'est comme si tu avais Albaz. Au niveau du nom, ça veut dire que les fusions qui demandent Albaz, tu peux utiliser Albion. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Si cette carte est d'entre-ventre-main dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un Albaz ou une magie marquée depuis ta main deck au cimetière et tu appliques l'effet suivant. Donc, si tu as envoyé une magie depuis ta main, tu invoques spécialement cette carte. Si tu as invoqué depuis le deck, tu vas pouvoir placer cette carte en dessous du deck et piocher une carte. Voilà. Donc, voilà, sympa. Ensuite, Dogmatica Fleur de Lys qui est utilisé dans le deck Dogmatica, dans pas mal de decks d'ailleurs, qui est plutôt sympa comme cas. Il y a plein de cartes dans ce deck de structure qui vont rentrer dans plein de decks et c'est ça aussi qui est sympa. Donc, Fleur de Lys qui était en plus, je crois qu'elle était pas mal recherchée. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Donc là, tu vas pouvoir invoquer spécialement cette carte en bannissant un monstre dragon que tu contrôles. Tu peux invoquer spécialement qu'une fois par tour, bien sûr. Et durant ta main phase, tu peux invoquer spécialement un monstre dragon depuis ta main au cimetière. Donc, par exemple, Albaz parce que je vous rappelle qu'Albaz, lui, en fait, c'est un monstre dragon. On enchaîne avec Kaiju. Donc, il y a deux Kaiju dans ce deck. Donc, il y a Roi du Tonnerre, Kaiju, 3300 d'attaque, 2100 de défense. Donc après, les Kaiju, c'est tous le même fonctionnement. Il y en aura un autre, on va le voir juste après. Là, on a Léviannir, dragon du chaos. Deuxième Kaiju, Radian, le Kaiju multidimensionnel, 2008 d'attaque, 2005 de défense. Donc voilà. Petite dinguerie de ce structure deck, Faux Artefact, qui est une carte qui est très, très décriée dans la méta. Je vais vous expliquer un petit peu son principe. Son principe, déjà, c'est que cette carte, elle se pose face cachée dans ta zone magie piège. Si ton adversaire ou toi-même détruit cette carte, elle va aller dans la zone monstre. Et si elle est invoquée comme ça, pendant ce tour, ton adversaire ne peut plus invoquer de monstre depuis son extra deck. C'est une carte qui est très, très, très dérangeante parce qu'elle empêche carrément le mec de jouer. Donc, c'est très fort, on ne va pas se mentir. Après, de la jouer comme ça, c'est beaucoup moins fort parce que ça veut dire qu'il faut que tu la poses et il faut que tu attendes que le mec te la détruise. Donc, si le mec te la détruit pendant son tour, tant pis pour lui. S'il ne te la détruit pas, elle ne te sert à rien. Tu vois, tu ne vas pas l'invoquer comme monstre, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on a deux cartes qui vont ensemble. Dragon blanc, Destruivre et Dragon noir et fond serpent. Ensuite, on a Seigneur des étoiles, Safer, qui est joué aussi dans Dragon Link, notamment. Ensuite, on a une très bonne carte qui va être très importante dans ce deck Veillure de la magie du dragon puisque, en fait, cette carte, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, tu vas défausser une carte et tu vas ajouter une magie Polymérisation, une magie normale, fusion. Exemple, elle va te permettre d'aller chercher notre petite fusion du marqué. Et je te disais tout à l'heure que fusion du marqué, c'est la carte que tu vas vouloir avoir le plus vite possible. Donc, si tu as celle-là en main, tu l'invoques, tu défausse, tu vas chercher ta fusion et hop, tu peux déjà commencer à invoquer toutes tes fusions. Et ça, c'est très fort. Prêtre invocateur, bon, c'est une carte qui a, pour moi, peu d'utilité. Je ne vais pas vous mentir. On continue avec une très bonne carte, très bonne réédition. Cette carte qui est, parmi d'autres, qui va être dans plein de decks et qui va être une stepple. Donc, stepple, ça veut dire que ces cartes-là, tu les joueras dans pratiquement tous tes decks. En tout cas, c'est très fort et c'est très utile. Et il y a des mecs qui vont acheter le deck de structure x3 simplement pour récupérer ses stepples, notamment Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Deuxième stepple, Veiller, illusionniste d'effet. Lui aussi, il est syntoniseur. Alors ça, celui-là marche que durant la même phase de ton adversaire. Effet rapide, tu vas envoyer cette carte depuis ta main au cimetière et tu vas cibler un monstre à effet contrôlé par ton adversaire. Tu vas annuler ses effets. Omni-Dragon, Bruthor, donc là, ce n'est pas une stepple, c'est un monstre normal. Elle ne sera pas jouée, pareil, encore une fois, comme un petit peu prêtre invocateur. Elle ne sera pas forcément jouée dans le compétitif. Derrière, on a plein de magie. Donc, la première perte du marqué, c'est une magie continue. L'activation de vos cartes tes effets qui incluent. Un effet qui invoque par fusion à un monstre et fusion ne peut pas être annulé. Donc, en fait, ça protège tes invocations fusion. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre invoqué par fusion de cette façon. Donc, tu vois, encore une fois, ça invoque. Ça protège par exemple ta fusion du marqué. Ça protège aussi l'invocation de tes fusions. C'est toujours utile. Si tu invoques par fusion à un monstre, tu peux ajouter un Albas ou un monstre qui le mentionne depuis ton deck à ta main. Ça va te permettre deux tutos à chaque fois que tu invoques par fusion. Nouvelle magie. Donc, celle-là va te permettre d'invoquer par fusion. Un monstre fusion depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main ou tes reins comme matériel. Pareil, je ne suis pas sûr qu'elle soit très utilisée. Tu peux aussi bannir des monstres depuis ton cimetière comme matériel si tu utilises Albas. Donc, tu utiliseras toujours Albas ou au moins le dragon qui porte son nom, Albion. Donc, ça va te permettre d'invoquer par fusion en bannissant depuis ton cimetière. C'est toujours utile. Durant la N-phase, si tu as de cartes et dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer un effet d'Albas, tu peux poser cette magie. Donc, en gros, si tu as Albas au début, tu défauses celle-là et à la N-phase, tu vas pouvoir poser celle-là face recto. C'est pas mal, mais ce n'est pas incroyable. Ce serait une magie rapide ? Ça aurait peut-être été différent, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup joué. Encore une fois. Nouvelle magie. Lien du marqué. Alors, celle-là, elle va te permettre d'invoquer ce P. Albas. Soit banni, soit dans ta main, soit dans ton cimetière. Et durant la N-phase, si cette carte est dans ton cimetière, encore une fois, parce qu'elle y a été envoyée par Albas, tu vas pouvoir poser cette carte. Donc, elle va te permettre à chaque fois, chaque tour, pourquoi pas, de recycler ton Albas. Parce qu'encore une fois, là, dans cette recto-structure, tu n'en as qu'un, mais Albas, tu vas le jouer x3. Et x3, ça va vite, tu vois, puisque chaque fusion te demande un Albas. Forcément, même si tu utilises, encore une fois, je vais te faire voir après, mais les fusions, tu en as un qui va utiliser Albas sur le terrain, et après, un qui va utiliser Albas banni, et un qui va remélanger Albas banni dans le deck. Mais Albas, tu vas le vouloir. Il va te le falloir, tu vas en avoir besoin. Albas et la fusion du marqué, c'est tes cartes principales. Petite magie de terrain qui ne sera pas utilisée. Usine de recyclage, autre terrain, je ne suis pas sûr que ce soit utilisé non plus, je suis même sûr que ce ne sera pas utilisé. Fusion alternative, c'est une polymérisation, c'est une polymérisation qui va également avoir pour effet de se bannir, de bannir cette carte depuis ton cimetière, et tu vas pouvoir cibler un monstre fusion depuis ton cimetière, et tu vas le renvoyer à ton extra deck et piocher une carte. Sarcophage doré, vieille carte aussi, mais utile notamment dans ce deck, parce que cette carte, ça va te faire bannir une carte depuis ton deck, et durant la deuxième standby phase, après l'activation, tu vas ajouter la carte à ta main. Sachant que tu as d'autres façons, comme on l'a vu tout à l'heure, de récupérer des cartes bannies plus rapidement qu'après ta deuxième standby, mais au pire, ça te permet de faire une tuto gratuite. Donc voilà, sarcophage doré. Stepple, dinguerie, je ne vais pas vous mentir, dinguerie, pot de l'extravagant, c'est le deuxième meilleur pot, après un autre pot qui coûte très très cher. Pot de l'extravagant, c'est un très bon pot, très bonne carte qui va être jouée dans plein de decks. Rien que pour ça, je crois que le pot de l'extra en ce moment, il coûte environ le prix du structure deck. Tu vois, tu m'as compris, c'est structure deck, c'est une dinguerie. On va la mettre là. Call by, appelé par la tombe, c'est une carte qui est limitée à un exemplaire par deck, qui est jouée dans énormément de decks que tu vas également vouloir récupérer. Nouvelle Stepple, plus du tout gouverneur des ténèbres, c'est très fort, donc ça va te permettre surtout de jouer quand tu joues en deuxième position. Donc le mec, il joue premier, il pose son board, il pose toutes ces cartes qui sont incroyables, qui vont t'annuler et plein d'effets qui vont t'empêcher de jouer. Toi, tu poses ça, tu vas annuler tous les effets de tous les monstres face recto contrôlés par ton adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc ça va te permettre, toi, de poser tes cartes et de jouer tranquillement. Par contre, le reste de ce tour, tu ne pourras pas lui infliger de dégâts, mais ça va pas t'empêcher de détruire ces monstres. Donc en fait, ça va te permettre de remonter un board plus du tout gouverneur des ténèbres, c'est très fort. Petite piège, cri du marqué, encore une fois, comme les autres pièges, je ne suis pas sûr que ce soit joué. Si un monstre fusion est envoyé dans ton cimetière, tu vas pouvoir invoquer spécialement un monstre fusion qui est banni ou dans ton cimetière. Donc en gros, tu vas soit pouvoir invoquer un autre fusion, soit invoquer le fusion qui vient d'être détruit. Donc par exemple, il galère à détruire celle-là. Effet de celle-là, en plus, quand elle est détruite, elle détruit tous ces monstres. Toi, tu actives ton piège et tu la remets en jeu. Là, le mec, il a une goutte de sueur parce que ça fait mal, tu vois. Jugement du marqué, celle-là va te permettre de cibler un monstre fusion de minimum niveau 8 que tu contrôles et tu détruis tous les monstres contrôlés par ton adversaire avec une attaque supérieure ou égale au monstre. Fusion nécro, ça va te permettre de faire une fusion en bannissant les matériels depuis ton cimetière. Bon, euh oui, pas incroyable. Retour au front, c'est un monster reborn en fait. Donc, un monster reborn en piège. Point d'avertissement, pas mal, j'aime bien cette carte, elle est sympa. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, ce tour, ces monstres fast recto ne peuvent pas attaquer et leurs effets sont annulés et ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour des invocations fusion synchro, xyz ou liens. Donc, exemple, match miroir. Donc, tu joues contre le même deck que toi, le mec, il invoque Albaz. Toi, tu actives ta carte piège, tu cibles Albaz. Du coup, ça annule ses effets d'une, mais c'est surtout qu'il ne pourra pas l'utiliser pour faire des fusions. Sachant que toutes les fusions à demande Albaz, tu vois, bon, ça peut être sympa. Il ne peut y en avoir qu'un qui dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un monstre de chaque type. Alors, c'est pour ça que je te disais que tous les monstres fusion de notre deck sont de types différents. Tu as du weird, tu as du dragon et tu en as d'autres, tu vas voir juste après. Ça, très 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 bonne carte, encore une fois, qui est utilisée dans plein de decks. Barrière dimensionnelle. Quand tu l'actives, tu déclare un type de carte, Rituel, Fusion, Synchro, Xyz ou Pendule, le reste de ce tour. Le joueur ne peut pas invoquer de monstres de ce type et leurs effets sont annulés. Sachant qu'en ce moment, pratiquement tous les decks ne jouent qu'un type dans leur extra deck. Par exemple, contre mon deck, si le mec active Barrière dimensionnelle, il dit Fusion, je ne peux rien faire. Il me bloque complètement. Très bonne carte. Très bonne carte. Réveil du dragon, ce n'est pas fou. On enchaîne avec l'effusion Titanic là. Donc, vous voyez que lui, il est dragon. Il y a un autre dragon, il faudra faire attention. Lui aussi, il est dragon. Donc, si par exemple, tu es sous, il ne peut y en avoir qu'un, tu ne pourras pas invoquer celle-là. Alors, celle-là, elle va gagner une attaque égale à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés pour son invocation, fois 100. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas infectée par les effets activés des autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc, ça peut être pas mal. Ça veut dire que ça la protège notamment de DPE et de dragon, bien sûr. Durant la haine phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée ce tour, tu peux ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Dogmatica ou un Albaz. C'est pas mal. Ce n'est pas la meilleure fusion, mais c'est pas mal. Brigand, le dragon de la gloire. Donc, celui-là, c'est un bête. Donc, tu peux jouer sous, il ne peut y en avoir qu'un. Il te faut Albaz et un monstre de niveau 8, comme tous d'ailleurs. Non-destructible au combat. Tant que vous contrôlez cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de monstres. Durant la haine phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée, tu peux ajouter, tu peux tuto un monstre tribrigade ou Albaz. C'est plutôt pas mal. Sprint, le dragon fil-fer. Celui-là, elle ne sera pas utilisé. Voilà, elle ne sera pas utilisé. Elle n'est pas folle, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Albion, le dragon marqué. C'est la première fusion que tu vas vouloir invoquer avec l'effet d'Albaz ou avec la fusion du marqué. Puisque cette carte, en fait, elle te permet d'enchaîner les fusions. Si cette carte est invoquée par fusion, tu peux invoquer par fusion un autre monstre fusion du putain d'extradec en bannissant les matériaux de fusion mentionnés sur celui-ci. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Celle-là, tu vas l'invoquer par exemple avec l'effet d'Albaz. Donc, il va te falloir Albaz et un autre monstre. Ces monstres-là, ils vont être envoyés au cimetière. Tu vas invoquer celle-là. Effet de celle-là, tu vas invoquer un autre monstre fusion en bannissant les deux cartes que tu viens d'utiliser. Donc, tu vois, avec deux cartes ou même avec une carte avec Albaz et un monstre de l'adversaire, tu vas pouvoir faire au moins deux fusions. Donc, c'est très fort. Et enfin, on enchaîne avec une petite surprise puisqu'il y a cinq jetons. Moi, je kiffe les jetons. Alors, il y a Albaz, il y a Ecclesia, l'exilé. Il y a Tribrie, Tribrigade. Il y a la vertueuse Vestales ou Vestal, d'ailleurs. Pourquoi Vestalès ? Et il y a Alubert, le Dogmatica. Donc, cette deck de structure est une... C'est une dinguerie. Tous les mecs Yu-Gi-Oh que je connaisse, déjà, avant de savoir ce qu'il y a dedans, ils le voulaient en voyant ce qu'il y avait eu un petit peu à l'OCG. Et je pense que là, ça ne va pas changer. Rien que pour ces cartes-là, même si le reste du deck ne vous intéresse pas, personnellement, je vous conseille de l'acheter. Ce sera forcément une bonne affaire. Et si vous êtes débutant, les gars, les yeux fermés, vous m'achetez ça x3 et vous ne serez pas déçu. C'était Luthor. Merci encore à Konami. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao, les gars !